Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On est là tranquille, passé un bon week-end et on va dire encore qu'il y a eu une polémique. Jackson, 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 Jackson. On va relater les faits. Il a marqué ce week-end contre Wolverhampton, premier but de la saison. Très très bon match. Il faut rappeler qu'il a été blessé longtemps en équipe nationale et qu'il a repris il y a quelques semaines. Et voilà, il a marqué, il a fait un bon match, une passe décisive. Et à la fin, il a envoyé un message à Obi Mikkel en disant « Shut your mouth, don't talk shit, we are fighting for Africa » dans le sens où, et c'est important la traduction, de dire « tais-toi, arrête de mal parler, on se bat tous pour l'Afrique ». Et ce qui est important, c'est de replacer les choses dans leur contexte parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « oui, je m'en suis, il faut éduquer ton petit, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et je pense qu'il faut être très cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Moi, je suis consultant, je travaille à la télé, quand même plus Afrique, vous le savez très bien. Et le but du consultant, c'est d'analyser, mais également d'avoir de la critique. Et à partir du moment où on est footballeur professionnel, il faut accepter de pouvoir se faire critiquer parce que voilà, ça fait partie du jeu, personne n'est parfait et on va vous critiquer. Mais le but d'intégrer les médias, et ça a été une vague où nous, les anciens footballeurs africains, on a décidé de rentrer dans les médias, c'est pour justement protéger nos petits frères. Voilà. Que ce soit les Patrick Mbomar, les Habibé, les Kabadjiwara, pour ne citer qu'eux. Le but, vous savez, c'est que nous, entre nous, on dit qu'il faut pouvoir critiquer et la critique, elle est constructive, mais il faut aussi apprendre de la hauteur. Parce qu'en réalité, c'est une guerre des médias. Vous savez, en Europe, il y a beaucoup de gens qui tapent sur les Africains et sur les joueurs africains. Et on n'avait pas cette frange de la population qui pouvait nous représenter et nous défendre. Quand nous, on était footballeurs, donc on a dit, on va rentrer dans les médias, on va discuter, on va être objectif, mais aussi, on va protéger nos petits frères. Parce que si nous, on ne le fait pas, qui va le faire ? Et le souci avec Obi Mikkel, c'est que ça fait plus d'un an qu'il tape sur le petit en disant que ce n'est pas un bon joueur, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça, et ceci, et cela. Moi, Obi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un contre qui j'ai joué, c'est une légende du football africain. C'est une légende de Chelsea, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais ce que nous, on attend des gens, c'est qu'ils puissent critiquer, mais ils puissent aussi encourager. L'année dernière, Didier Drogba lui-même, qui est une légende planétaire, a appelé Jackson pour lui dire, voilà, continue, c'est bien, voilà, ce n'est pas facile la première année où je suis venu à Chelsea, moi aussi, c'était compliqué, mais voilà, on est là, on te soutient, on est derrière toi et tu vas y arriver. Même chose avec Adé Bayor qui a quelques jours à appeler Jackson pour lui dire, continue à travailler, c'est bien. Moi, quand j'étais Arsenal, c'était compliqué, je ne parle même pas d'Ela Djidjouf, qui est continuellement au téléphone avec lui, le grand frère Khalilou Fadiga, Sadio Mane également l'a appelé il y a quelques jours pour lui dire, voilà, Jackson continue. Donc, c'est bien de critiquer, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça devienne personnel et avoir des attaques incessantes en disant, c'est comme si, c'est comme ça. Non, aujourd'hui, vous savez, nous en Afrique, il y a deux manières de voir les choses. Il y a ceux qui sont là et qui vont construire avec vous votre bateau qui va vous permettre de partir et d'arriver le plus loin possible. Et il y a ceux qui, lorsque votre bateau est construit, vont mettre un trou dedans pour que lorsque vous êtes sur le chemin, vous vous noyez. Et ça, c'est une réalité, c'est une réalité africaine. Qu'est ce qu'il y a de plus facile que de s'asseoir sur un plateau et de critiquer ? Il n'y a rien de plus facile. Mais qui sont ceux qui font, qui vont en Afrique, qui travaillent avec les jeunes ? Moi, Jackson, je l'ai trouvé dans un village, il avait 16 ans, en quelques années, il a travaillé d'une manière extraordinaire pour arriver tout au sommet de la première ligue avec ses qualités, avec ses défauts. Mais c'est un jeune qui se bat, qui est proche de sa famille, qui aide sa maman, qui aide son village. Cet été, il a fait énormément d'aide humanitaire dans des hôpitaux, en donnant à manger aux plus diminués. C'est ça qu'on veut. C'est le level up. Parler pour parler, c'est bien beau. Mais nous, on est sur le terrain et on aide aujourd'hui nos jeunes frères à pouvoir s'en sortir. Regardez aujourd'hui le cas de Yaya Fofana, qui a brillé face à Marseille. C'est un autre petit avec lequel nous, on travaille et qu'on a trouvé dans les bas fonds de Yopougon et qui, aujourd'hui, a fait la fierté de toute l'Afrique. Parce que le but, c'est ça, c'est de se battre pour le continent africain. Il ne faut pas qu'on fasse le jeu des Européens ou des médias en disant que, voilà, nous, les Africains, on va se battre entre nous. Parce que le but, ce n'est pas que Jackson se batte avec Obi Mikkel, c'est qu'eux deux puissent se parler et se disent que, voilà, on est ensemble, on est dans le même bateau et on va s'aider. On va se critiquer. C'est important parce que la critique, elle est constructive, mais on doit aussi arrondir les ongles d'une certaine manière en disant que, voilà, t'as un jeune, tu as du talent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, il fait des choses juste extraordinaires. Il a marqué déjà une vingtaine de buts à Chelsea, sans aucun pénalty, il fait partie des meilleurs buteurs depuis l'année dernière, 5 meilleurs buteurs en Première Ligue, sans pénalty pour une première saison. Donc voilà. Il ne faut pas dire encore à Jackson, non, vous savez, on est dans une société où les gens n'aiment pas qu'on réponde, où ils n'aiment pas qu'on parle. Alors la forme, elle peut être appréciée ou pas appréciable, mais dans le fond, est-ce qu'il a complètement tort de se dire que j'ai un grand frère que j'admire, qui est là depuis des années, qui s'assoit sur les plateaux télé pour m'insulter au quotidien. Voilà, moi, je pense que ça va de ce n'est pas de faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est l'apaisement, bien évidemment. On veut qu'entre nous, on puisse avoir de bons rapports, mais il faut aussi qu'on se respecte les uns et les autres. Et vous savez, on a grandi dans une génération où ils aiment que l'Africain empêche la tête et qu'il ne parle pas. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des battants. On est là pour le football africain, on est là pour les jeunes joueurs africains et on est là pour l'unité, qu'on soit tous unis les uns et les autres, pour pouvoir faire de très belles choses, de très grandes choses, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les centres de formation en tant qu'agent, en tant que structure sportive. Donc voilà. Et c'est également un message que je lance à tous ceux qui ont des podcasts. Moi, j'ai un frère qui s'appelle Outsider, la team des toccards. Lui, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Regardez si un jour, et lui, il est très virulent. Il a dit qu'un joueur africain était un toccard. Non, il critique et c'est bien, mais non, non, non. Nous, en Afrique, on a des joueurs qui ont énormément de talent et notre rôle, notre responsabilité, c'est bien évidemment de les conseiller, de les guider. Lorsqu'ils se comportent mal, on est les premiers à leur taper dessus, mais de se dire que si le linge sale, ils se lavent en famille. Quand on a des soucis, on s'assoit, on règle les problèmes et on ne va pas se battre les uns contre les autres. Voilà, donc ça, c'était une petite mise à jour. Moi, j'étais au stade hier. Voilà, on va continuer à l'accompagner. Comme on accompagne tous nos jeunes sur le continent, les petits Yaya, Fofana. C'est juste le début, il y a beaucoup de talents en Afrique qui vont arriver. Et voilà, vous-même, vous savez, c'est la team Money Don't Sleep. Qu'Allah nous facilite, le combat continue et soyons unis les uns et les autres. Voilà, la chose la plus importante. Allez, force ! Merci.